On va parler maintenant de La nuée, c'est un film dingue dans la lignée des oiseaux d'Hitchcock, mais là ce sont des sauterelles qui vont devenir une menace. Le pitch, une femme, doit sauver son exploitation agricole et se lance dans l'élevage de sauterelles, nouvelles protéines qui devraient être rentables, mais c'est là que les problèmes commencent. Bonjour Juste Philippot, vous êtes le réalisateur de ce film. Franck Victor et Jérôme Gennevret, vous en êtes les scénaristes. Et Sophia Nkames, vous êtes acteur et vous avez le rôle d'un agriculteur dans le film. On va en parler. Franck et Jérôme, vous êtes les scénaristes du film. Cette idée est sortie de votre cerveau dérangé. Elle est sortie du cerveau dérangé de Jérôme. Racontez-moi comment vous avez eu l'idée de cette nuée de sauterelles absolument terrifiante et de cette histoire qui s'inscrit vraiment parfaitement bien dans le monde d'aujourd'hui. Avant tout, l'idée que j'ai eue, c'était par rapport à ma propre expérience. C'est la question de comment en tant que père ou mère, on arrive à équilibrer notre vie professionnelle qui peut tourner à l'obsession de la réussite avec notre vie familiale. Et c'est vraiment le cœur du film. C'est cette question qu'a cette mère de pouvoir subvenir aux besoins de ses deux enfants et en particulier de son adolescente. Et après, en laissant courir cette idée par association d'idées, je suis tombé sur un article qui parlait d'une nouvelle façon de se nourrir plus écologique avec les insectes. Et c'est là que s'est faite l'association d'idées. C'est là que vous vous êtes dit, est-ce qu'on peut être vraiment dans un monde nouveau ? On parle beaucoup de monde nouveau à Angoulême, en ce moment, depuis la crise sanitaire. C'est là que vous vous êtes dit, est-ce qu'on peut vraiment être dans un monde nouveau ? Ou est-ce que, même si on innove, on revient toujours à des impératifs d'un système qui nous dévore ? Parce que c'est aussi ça, le sujet du film. C'est cette difficulté qu'il y a, même quand on se lance dans de l'innovation, à sortir du profit maximum, c'est-à-dire produire toujours plus pour des coûts toujours moindres. Oui, c'est un mode de fonctionnement capitaliste qu'elle a intégré. Et même si elle essaye de faire quelque chose de nouveau, son obsession de la réussite va la pousser à faire ce qui se fait habituellement, à nier les problèmes qui vont découler de cette exploitation, à nier les besoins de ses enfants. Elle est tellement obsédée à l'idée de s'en sortir. Et puis en tant que femme, elle a ses preuves à faire en tant que femme, dans un monde d'hommes, dans un monde rural qui est très dur pour les femmes. Elle veut montrer à ses enfants qu'elle va y arriver. Donc elle nie les problèmes qu'elle est en train de créer avec cette exploitation. Alors justement, il y a dans ce monde rural un homme qui devait s'appeler Paul au début dans le scénario et qui finalement s'appelle Karim. Karim, donc, c'est vous, Sofiane Camès. Le scénario, il vous a plu tout de suite ? Quand vous avez découvert ce scénario avec cette histoire à la fois fantastique de Sauterelle et en même temps très proche de ce que nous vivons en ce moment ? Oui, c'est juste Philippot qui m'a parlé du scénario avant que je le lise et j'avais déjà collaboré avec lui dans son court-métrage, Acide. Et donc, quoi qu'il arrive, moi, j'aurais re-signé avec lui tout de suite. Et puis voilà, il m'en a bien parlé. Et aussi, il m'a laissé la liberté, avec Suzanne Brahim aussi, d'apporter notre contribution. Mais par rapport au sujet, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez lu le scénario ? Quelque chose de très ancré dans le réel, même si on est au cinéma et qu'il faut créer du sens, de l'imagerie, de l'imaginaire. Il y avait un drame complexe qui se jouait et des corrélations avec les personnages. C'est-à-dire que moi, mon personnage, il a aussi ses conflits, il a aussi ses frustrations. Et plonger dans l'humain, c'est ça qui m'a tout de suite intéressé. Et je sais qu'avec Juste, en plus, on allait le faire avec... On allait le faire avec Juste, c'est bien son prénom. Avec Juste, voilà. Alors, Juste Philippot, vous êtes le réalisateur de ce film. Vous aussi, vous avez découvert à un moment le scénario et vous êtes arrivé, il était fini, en fait. Qu'est-ce qui vous a attiré ? Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce scénario ? Et pourquoi avoir changé ce rôle de Paul, le fermier, enfin l'agriculteur, en Karim ? Alors, plusieurs choses. Moi, j'ai découvert un scénario qui était terminé, effectivement, parce qu'il y a eu des résidences qui ont été pour Franck et Jérôme un très bon moyen de pouvoir pousser aussi leur écriture jusqu'au bout, avec des super collaborateurs et des consultants qui les ont emmenés aussi à aller toujours un petit peu plus loin. Donc, le scénario était déjà prêt à emploi, j'ai envie de dire. Voilà, moi, je suis tombé amoureux d'une image. Je ne peux pas la dévoiler parce que j'ai envie que les gens aillent voir le film. En tout cas, il y avait le sens du sacrifice. Et c'est vrai que quand on parle de Virginie, on se dit qu'elle fait ses choix. Elle a toujours de bonnes raisons de faire ses choix et de bonnes raisons de rentrer dans un engrenage. Parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a un loyer à payer. Il y a une école, il y a des moyens. Voilà, il faut absolument avancer. Et cette femme, ce combat, était pour moi quelque chose de formidable à raconter. Avec ses sauterelles, mais en tous les cas, il y avait d'abord ce parcours de femme. Et par rapport, justement, au personnage qui entourait cette femme, il y avait Paul. Et moi, j'avais envie de travailler avec des comédiens que je trouve excessivement talentueux et de prendre des risques sur des personnages qu'on n'a peut-être pas encore vus beaucoup dans le cinéma français, avec des visages qu'on voit de plus en plus, mais qui doivent ouvrir, qui doivent, je ne sais pas, bouger les lignes, en tout cas prendre des risques. Et j'avais envie de prendre un risque avec un comédien que je trouve très talentueux, qui avait aussi envie de prendre des risques et de trouver un personnage, je ne peux pas dire nouveau, mais qui devait être singulier et en même temps extrêmement humain, extrêmement ancré dans la réalité, parce qu'il y a plein de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux parcours, des personnages qui changent de vie complètement. Et voilà, c'est aussi une France d'aujourd'hui. Le film s'appelle La nuée. Il est présenté ici à Angoulême. Comment on fait pour tourner avec des sauterelles ? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. C'est des effets spéciaux uniquement ? Il y a plusieurs choses. D'abord, on a un animalier formidable qui s'appelle Pascal Tregui, qui a été un collaborateur génial, qui a bossé pour Petits Paysans notamment, et qui est arrivé avec ses 4 à 5 000 sauterelles. Alors, moi, j'avais demandé 200 à 300 000 sauterelles pour coller un petit peu aux attentes du scénario. Il a fallu être malin parce que c'était impossible. Mais à 4 à 5 000 sauterelles, on s'en sort. On s'en sort et puis on travaille avec des sauterelles comme avec des magnets quelque part, parce que ça reste un insecte qui est assez docile, qui est très sympa, et qu'on dispose dans le décor et qu'on remet à des places. Et puis on trouve celles qui sont, je dirais, à même de bouger. Celles qui sont plus calmes, celles qui aiment la banane. Vous les appelez par leur prénom, on sort. Et puis on a donné des prénoms. On a fait attention à être sympa avec ces 5 000 sauterelles. Et vous en avez fait quoi après ? Vous les avez mangées ? Non, on ne les a pas mangées. Alors, quand elles sont adultes, elles meurent au bout de 15 jours. Donc voilà, elles ont eu une belle vie de cinéma. Elles sont mortes. Et celles qui sont mortes, finalement, ont servi à des scènes où on avait besoin de sauterelles mortes. Mais voilà, on a accompagné les sauterelles jusqu'au bout de leur existence. Ça ne vous a pas fait faire des cauchemars, vous, les acteurs, toutes ces sauterelles ? Disons que Suliane Brahim s'est très bien débrouillée parce qu'elle est côtoyée tous les jours. Et franchement, elle a été impressionnante. Et pour d'autres personnes, c'est un peu plus compliqué comme moi. Alors, elle, on peut dire, sans dévoiler le film, qu'elle se blesse et que les sauterelles boivent son sang, ce qui a pour effet de les doper. Du coup, elle s'en aperçoit et en apprenti sorcier, elle va les nourrir de son sang pour augmenter son profit. C'est une métaphore absolument magnifique, quand même. Cette métaphore, vous avez évidemment pensé à ça, mais on nourrit de son sang tous les sacrifices qu'on fait pour entrer dans la course, finalement, de ce monde dans lequel nous vivons ? Oui, complètement. Ce qu'on aime avec Franck, quand on construit les histoires, c'est les contes, les mythes et les légendes. Donc, la notion, évidemment, de sacrifice et surtout de métaphore qui vient augmenter le sacrifice est au cœur de l'histoire. Donc, il y a le sang en tant que sacrifice pour nourrir ses enfants, mais aussi le sang, d'une certaine manière, qui permet d'enfanter. Puisqu'on pourrait aussi voir les sauterelles comme le nouvel enfant, le nouveau bébé, comme on utilise parfois l'expression quand on monte un projet, un film, c'est mon nouveau bébé. Voilà, une entreprise. Et elle doit nourrir ce nouveau bébé. Qui est très... Qui est très vorace. Demandant, comme disent les Québécois. On n'est pas non plus si éloigné de ce qui se passe dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à faire quand même n'importe quoi, donner des carcasses d'animaux pour augmenter toujours le rendement. Voilà. Et puis, on crée des folies. Il y a aussi de ça dans votre idée de raconter la folie du monde ? Bien sûr. Il y a la dimension écologique dans ce film que Juste a très bien restitué dans sa réalisation et qu'on est en train de tout détruire. C'est ce qu'elle fait. Elle détruit totalement son exploitation en croyant la faire aller vers l'avenir et la faire aller vers la réussite. Elle est en train de tout détruire, sa famille et son exploitation. Et oui, il y a une parabole avec la destruction qu'on fait du monde. Après les sauterelles, il reste, on peut dire que le profit est la onzième plaie d'Egypte. Belle formule. Oui, oui. Oui, ça vous paraît... Oui, ce que j'aime beaucoup dans ce que dit Franck, c'est qu'elle joue avec la nature. Et c'est ce jeu avec la nature qui fait qu'au départ, c'est peut-être une bonne idée. Et puis, au bout d'un moment, on ne sait pas. Alors, on continue. Et puis, à un moment, il est trop tard. Et là, c'est la onzième plaie. On peut aussi dire finalement que dans ce film, il y a en résumé toutes les angoisses de l'homme d'aujourd'hui face au progrès. Est-ce que vous êtes... Qu'est-ce que vous avez envie que les gens se disent en sortant du film ? Il faut arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, parce que cette femme, elle est comme tout le monde. Elle est comme nous tous. Elle a envie de réussir. Elle a envie d'être aimée. Elle a envie de mettre sa famille à l'abri du besoin. Et elle est tellement obsédée dans les schémas classiques qu'elle fait des conneries. Elle fait des conneries, mais nous, l'idée, en l'écrivant, c'était qu'on ne peut pas lui en vouloir. Elle est dans son engrenage. Là où on est tous, on est tous dans cet engrenage capitaliste où on veut toujours plus, toujours mieux. Et comment s'arrêter ? On s'arrête au moment où il y a une catastrophe, en fait. Et ce qu'on a aussi envie de se dire, là, d'un point de vue plus intime, je reviens à cet arbitrage qu'on fait entre vie privée, vie familiale et vie professionnelle, que la chose la plus importante, c'est de consacrer du temps à ceux qu'on aime. C'est en fait tout ce dont les enfants ont besoin. C'est un film qui arrive à Point-Nommé après le confinement, où on s'est aperçu aussi que les enfants faisaient partie de notre quotidien. On l'avait un peu oublié. C'est vraiment, je pense, que sur ce projet, depuis le début, sur toutes les rencontres qu'on a faites, on a eu de la chance. En fait, il y a quelque chose qui, ce qu'on dit souvent, qui nous a dépassé dès le départ. Quand Jérôme m'a raconté cette histoire, je lui ai dit, écoute, il y a un truc génial. On a commencé à travailler ensemble. On a fait les résidences aux films d'écriture grâce à Thierry Lounas, notre producteur. On a eu la chance de rencontrer Juste qui avait un univers qui allait coller parfaitement à la suite de ce qu'on avait fait. Et puis, de faire un film qui est vraiment dans les préoccupations, l'air du temps, etc. C'est aussi la force de ce qui crée, de savoir devancer le monde. Et finalement, d'une certaine manière, vous devancer, j'espère pas trop quand même, ce qui va nous arriver. On n'espère pas que ce soit aussi catastrophique que dans le film. Avez-vous goûté des insectes ? Non, je n'ai jamais goûté d'insectes. Je n'ai des boîtes. Ah non, mais on en a sur toi. Non, ça va, pour l'instant. On a des grillons, si vous voulez, au paprika. En tout cas, merci à tous. Il faut arrêter les conneries. C'est ça que vous avez dit. On va se dire que ce sera le mot de la fin et que ça peut être un leitmotiv désormais dans nos vies à tous. Regardez. Ah oui, il y a des papillons magnifiques qui sont en train de se faire la cour. Deux papillons qui tourbillonnent ensemble. Merci à tous. Bon festival. Bon festival.